Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver pour du Coliseum Avec donc mon petit Ténu, donc on va leur dire hello Alors, pour dire à tout le monde hello, hop Voilà, donc je continue le Coliseum Et je vous l'ai dit dans la vidéo précédente de Best of En gros, j'ai pas mal de trucs en cours, notamment, enfin je veux dire sur Hagrid Notamment de me faire des Kamas Tout simplement parce que là je m'approche assez rapidement du level 100 Et au level 100 ça va pas du tout être la même chose Je peux vous l'assurer, bon là j'ai peur qu'on se fasse arracher mais c'est pas grave C'est un combat, je veux dire, y'a pas de soucis là-dessus Donc ouais, au level 100 les items coûtent vraiment cher Alors voilà, le truc sur Hagrid c'est que oui, vous pouvez vous faire beaucoup de Kamas Donc ce qui est vraiment très pratique pour se faire des Kamas Et s'abonner Donc enfin, je veux dire, les items coûtent cher Donc vous pouvez vous faire beaucoup d'argent Mais voilà, c'est pratique pour s'abonner Parce que le prix des Ogreen reste le même d'inter-serveur Par contre, là où ça devient compliqué C'est que tous les items du jeu sont chers Donc on se retrouve avec beaucoup de Kamas Mais au final, à chaque fois qu'on achète un item Bah voilà, ça nous revient cher Donc je suis avec les nus, toujours 10-6 Toujours le même stuff Alors là-dessus y'a pas de soucis Et du coup on est avec un Yop 75 Un Nupère Mage level 94 Et on est contre un Kras 60 Un Sadi 60 Et un Nupère Mage Level 107 Voilà, donc si on tue Nupère à mon avis On devra se débrouiller Donc Il met les petites punies Donc il a l'air d'être terre Oui, de toute façon ça se voit avec sa DD Caracof et tout Donc c'est pour le 10 PA Voilà Alors, moins 50 R Est-ce que j'irai pas tranquillement Parce que le Sadi... Ouais, je vais y aller je pense Ce que je vais faire C'est que je vais placer un petit sac Sur mes amis Sur mes collègues Je vais... Alors, est-ce qu'il a eu du boost lui ? Non On n'a pas besoin de le debuff On va lui retirer les PM Lui on va lui retirer PM PO Voilà, le... L'énus c'est vraiment un... Et on va le taper tranquillement Voilà, on va rester là Oui On va s'avancer un petit peu S'il y a besoin Si le... Le Sadi se met pas trop loin Je vais pouvoir le taper assez fort Il a 500 points de vie Je pense qu'en deux tours c'est tombé Alors, il est possible qu'il mette une folle Une surpuit Il est possible qu'il fasse plein de choses Euh... Alors, je vais pas trop regarder En tout cas, c'est loose de base L'équilibrage Et pas ouf Oh, quoi que Et level 107 C'est vrai que s'il fait mal Voilà Alors, j'ai une petite question Sur mon stuff actuellement Je suis en Solomon qui est en Wabit Garou C'est pas l'éclate Mais c'est déjà ça Est-ce que la Melou vaut pas le coup ? Euh... Oui, il y a quelque chose à faire En mixant les 7... Euh... Je pense que niveau terre Niveau terre Niveau terre, honnêtement Honnêtement Euh... Double item Melou Melou C'est... Nickel Euh... Enfin, je faisais pas mal de colis Euh... Lors du dernier live et tout Ou les jours d'avant Mais voilà Là, je suis vraiment focus sur les kamas Parce que je sais que je vais devoir... Enfin, je vais avoir besoin de beaucoup de kamas Et du coup, bah... Les kamas qui vont arriver Là, voilà Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente J'en suis à peu près à 4 millions Euh... Donc, 4 millions de kamas Euh... Donc, de... D'astuces, je veux dire Ouais, je me suis fait une petite astuce Et j'en suis à 4 millions Donc, ce qui est plutôt pas mal, honnêtement On va pas se le cacher Et il était plutôt fort, notre ami, euh... Horoshimaru Horoshimaru Euh... L'Upermache, d'ailleurs, j'ai pas regardé Mais il est... Ouais, il est... Oh... Attendez Il est... Oh, R ? J'ai pas trop suivi s'il était... S'il y avait une autre stat Ouais, il a l'air d'être O, R, hein Heizen Pour l'honneur du miel Non, vous avez pas perdu pour mon honneur Y'a pas de... Y'a pas de souci Moi, je perds plein de combats Je tombe contre toutes sortes de gens, voilà Puis c'est pas perdu, hein Parce que le craft est mal Y'a une folle de placée sur le terrain Avec les dos, je vais pas lui faire grand-chose Donc ouais, c'est jamais perdu, honnêtement, les gars Euh... Alors On va se régène tranquillement Voilà Euh... On va lui enlever les PM Mais je pense que je vais rien lui retirer Il lui faut 6 de PO Et elle a 3 Donc si je recule de 6 Elle me touche pas Voilà Nickel Elle a pas été de booster en PO Donc elle me touchera pas Elle touchera, lui permet Alors une autre surpuie peut-être Ah non, la surpuie c'est level 100 J'oublie ça aussi à chaque fois Mais ouais, la surpuie c'est level 100 Ah, il peut pas Par contre il pourra rien faire avec ça Oh, il a un item de classe D'accord, j'ai pas compris Il a un item de classe J'avais pas vu OT1 J'avais pas vu OT1 Mais en tout cas ça bloque l'arbre Ça le bloque On le levait le 107 qui va partir Et c'était lui le gros damage Après j'avais la corupe Si je corupe l'upper C'était pareil C'était même combat Ils sont en train de s'engueuler un petit peu Enfin de s'engueuler non Mais il dit Si tu vas au milieu Ce qui est vrai Ouais il est au R Si tu vas au milieu de Yop l'upper un mage Tu te fais arracher les fesses Il est absolument vrai Ça me fait un peu de Kama Ça c'est bien aussi Le petit Coliseum Oui j'ai vu aussi votre commentaire Qui disait que j'avais pas fait forcément Les donjons de mon level au level Bah je vais m'y mettre Écoutez je vais m'y mettre C'est que c'est pas forcément aussi facile D'avoir des gens avec qui les faire Il tape fort quand même le crâne Pour level 60 Il tape fort Mais non c'était vraiment pas loose Il y a un sadie Même s'il a peu de vie C'est sûr que oui On avait l'avantage Mais non Il peut pas dire que c'était loose directement Alors est-ce qu'on a la paix Normalement on l'a pas d'ici Bon alors on va s'avancer 2 Voilà Il a des petites résistances Mais au final ça change pas grand chose Allez moins 1pm Et esquive de 2 Oh avec 0 Il esquive la paire de 2 Propre Et alors lui il nous retire du PA dans tous les sens Bon de toute façon c'était un petit combat rapide Vraiment Rapidité du combat On a presque fait un colirush Colirush à bas level Il faudrait essayer ça Mais bon avec NU c'est compliqué C'est pas une classe faite pour colirush Sauf si vous êtes vraiment full stat et tout Mais avec le craft C'est vraiment faisable Alors attendez j'ai pas vu ce qu'elle avait mis Dans la Dans la guilde Je Après Quel autre item je pourrais mixer ça Le but est de prendre Que 2 items pour les trophées je suppose Exactement 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 Un mix avec Avec des items Hop Terre C'est vraiment A ce level là honnêtement La melou elle est vraiment très bien Elle donne quand même Un peu de résistance Elle donne des gros dommages Et beaucoup de force Donc ouais c'est C'est vraiment C'est vraiment largement acceptable Donc Ah bah ouais Je me suis dit La ligne de vue est là Donc je pense pas que je tue Non je tue pas Je ne tue pas Parce que bah C'est mon petit NU Il tape pas non plus super fort Il a des résistances C'est 15% Voilà donc Bon On va leur dire GG Mince On va leur dire GG C'était un petit combat sympathique Recoucou les amis Donc on se retrouve à Bonta Tout simplement Pour discuter du stuff Donc vous l'avez vu dans le titre On a aussi donc Besoin d'en discuter Parce que Donc je vous avais montré Un petit peu Je vous avais présenté tout ça C'est un stuff très basique Pour le level 70 Tout simplement Parce que Je n'avais pas beaucoup de Kama Donc je me suis stuffé Avec ce que je pouvais Donc le mode 10 Obtenu avec donc L'appel à Ress Le gelaneau évidemment Les dés de la chance Et la caracouave Donc avec les 6 de base Plus ces cas d'items Qui donnent un PA On arrive à 10 Les 2 PM sont donnés Avec les bots de célérité Et bien évidemment La dragodinde de prune et amourde Une dragodinde qui est très bien Que j'ai acheté Et donc Qui me va parfaitement Je pense que je vais la garder Pendant un petit moment Il faudra aussi Si vous êtes d'accord Que j'achète une dragodinde turquoise Pour dropper Une fois que je serai level 100 Une fois que j'aurai mon coffre Je vais pouvoir dropper pas mal de choses Pour me faire des kamas Ça ça va être vraiment bien Pour les Avec les nus En l'occurrence Ça c'est vraiment cool Donc je voulais voir avec vous Je voulais aller voir Donc discuter des items Qu'il nous faut Et à partir de quel level Parce que donc J'ai un peu réfléchi Et je me suis dit que Comment c'est directement Maintenant À acheter des items C'est pas forcément Hyper intéressant Je suis presque level 90 Je pense qu'il y a Une grosse différence Avec les items Level 100 115 Donc je vais devoir Changer quelques items Quand même Qui vont pas du tout Parce que de toute façon Ça se revendra Mais n'hésitez pas à me dire Vous Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que j'attends Le level 114 Pour avoir la panoplie Ancestrale Donc Avraknine Ancestrale Qui est vraiment Très très bien Il y a beaucoup 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 D'items Evidemment À ce level Qui sont beaucoup plus intéressants Je veux dire Level 110 120 Mais c'est vrai Que cette panoplie Est bien Parce qu'elle donne aussi De la PP Elle donne De la chance De la vita Pour un nus C'est vraiment bien Alors c'est pas La meilleure panneau du monde Bien sûr On peut trouver une alternative Avec les nouveaux trophées Et tout Mais en tout cas Je pense que je vais attendre Encore un peu J'ai pas spécialement Besoin de stuff Alors oui Je tape pas super fort Mais c'est vrai Que c'est pas gravissime Non plus Si je tape pas super fort Je pense que donc Pour l'instant Ce que je vais faire Je vais regarder les items Je vais essayer De faire Commencer à faire Des dofus books Dofus planners Pour essayer de me renseigner Je voulais pas m'acheter Le bloc panneau Indigo Royale Je trouve qu'il est moins bien Que le premier honnêtement Même s'il donne De ligny Le gros problème On va dire De ma panoplie C'est que j'ai pas de fuite Vraiment Le fait de pas avoir de fuite En fait Vous réduit beaucoup Enfin Vous rend plus difficile le combat Et des fois J'ai hésité même A acheter un petit trophée fuite A la place d'un de ces items Tout simplement Parce que le trophée fuite A la place du dommage haut Par exemple Parce que le trophée fuite Vous permet Voilà De gérer A ce level là Très peu de gens Ont de la fuite Sauf les personnages Agis Et les invocations Mais il y a peu de personnages Quand même Qui ont de l'agis Et donc Personne n'a de tacle Du coup Si vous avez 6 de fuite Vous pouvez fuir de n'importe quoi Alors que là A l'heure actuelle J'ai combien de fuite Qu'on me dise pas de bêtises Je crois que c'est 0 Voilà 0 tac 0 fuite Donc clairement C'est un gros problème là dessus C'est vraiment un de mes soucis Premiers Parce qu'un nénu Il a besoin de fuite Il a besoin de s'enfuir Il a besoin de s'écarter Il a besoin de changer Bah de De Enfin de bouger De se déplacer du corps à corps Parce que la plupart de ses attaques Et de son jeu Se fait à distance Donc voilà Donc on va clairement changer Plein d'items dessus là Qui sont vraiment Pas top pas top Mais bon d'un autre côté Il faut faire ça avec le temps Il faut faire ça en fonction des camas Donc là si je récupère Tout ce que je vends J'en ai pour 5 millions Ah donc 5 millions de camas Ça commence à faire un petit peu Ça commence à faire une Une Bah une petite Une petite somme Tout simplement Je pense que la caracof aussi Va plus être indispensable Parce qu'au niveau 100 Au niveau 100 Donc vous avez accès Alors attendez je vais y aller Hôtel de l'endée Façonneur C'est vraiment le level 100 Moi qui m'intéresse Vers le level 100 Où ça va vraiment changer Je vais avoir mon coffre et tout Là ça va vraiment être différent Et Si on fait acheter Donc des trophées J'ai regardé le prix d'ailleurs Des galets S'ils sont toujours haut Ah ils sont toujours haut Ah c'est un petit peu baissé ça Ouais c'est un petit peu baissé Et donc au niveau des trophées Vous avez à partir du level 100 Tac 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 Que je vous montre ça Alors où sont-ils ? Putain il y en a beaucoup Vous avez accès aux rumures Et voilà Et le rumure qui coûte très cher Donc c'est pour ça aussi Que je voulais vous en parler C'est que le rumure coûte extrêmement cher Donc si vous voulez juste avoir Le rumure et Hop si je le trouve Où est-il ? Voilà le nomade Vous en avez pour 6 millions Rien qu'avec ces deux trophées Donc oui C'est sûr que vous faites beaucoup de kamas Donc voilà Mais avec les 5 millions Que j'ai fait en astuce J'aurais de quoi m'acheter juste Le nomade Et le rumure Donc c'est Donc c'est Enfin c'est vraiment C'est impressionnant Donc c'est les pépites Qui coûtent cher effectivement Les pépites coûtent très cher Vu que Voilà c'est un serveur Où tout est régi par les joueurs Et donc forcément En général il n'y a pas de bot Donc il n'y a pas de drop Sachez-le Les foulards de Koalak Sur Elminster J'en avais 2000 Voilà J'en avais 2000 Et je les ai tout revendus Alors imaginez combien j'aurais d'argent ici C'est vraiment impressionnant Donc voilà Donc c'est vraiment la discussion du moment Est-ce que je vais Me faire des kamas Donc je continue Je continue à me faire des kamas Je continue à rester dans mes astuces Dans mes trucs Petit à petit Me mettre bien Donc niveau Niveau argent Donc avoir 10-15 millions Ce serait pas mal Une fois que j'ai ces 10-15 millions Commencez vraiment A me stuffer Donc dites-moi ce que vous en pensez Dites-moi ce que vous me proposez Comme stuff Proposez-moi des stuff Si vous en avez envie J'ai déjà regardé Donc ce qui pouvait être intéressant Je me suis déjà fait Donc des stuff Mais j'ai pas les kamas Pour m'optimiser à mort Donc voilà Au début ça va être Ça va être compliqué D'ailleurs même les items Même les trophées Les petits trophées Donc les moyens Les grilles Coûtent hyper cher Vraiment Genre regardez ce prix quoi Les petits quoi C'est 500 000 en moyenne quoi C'est dingue Enfin je veux dire Pour des Oh les dévastateurs Oh Oh là là Qu'est-ce qu'il y a Pour le crafté Qui vaut super cher Non Ah voilà c'est ça Les gobius Oh là 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 Putain ça aussi Tu peux te faire des sous Avec ça C'est 10 à 14% de base Petite astuce Kama les gars Il y en a plein De toute façon Il y en a vraiment plein Des astuces Vous pouvez vous faire Ce que vous voulez Honnêtement Il y a vraiment Beaucoup d'astuces Si vous êtes en groupe A dropper Ça va super vite Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Que vous avez passé Un bon moment J'espère toujours Que l'aventure Vous plaît sur la grid Que vous êtes Que vous êtes à fond Avec moi Ou alors que vous aimez Tout simplement la regarder Je vous souhaite une excellente journée Ou une excellente soirée A toutes et à tous Et je vous dis à très très bientôt Pour nouvelles aventures Je vous aime Bye bye